Alors grâce à vos succès, Maxime Loforestier, vous faites la première partie à Bobineau de votre idole Georges Brassens. Comment ça s'est passé la rencontre ? Parfois quand on rencontre son idole, on est déçu. Ça s'est passé un lundi, je me souviens, c'était le moment où on faisait les tests de son pour la sonote Bobineau. Moi je connaissais déjà, je savais jouer tout ce qu'il avait écrit à ce moment-là. Sauf les nouvelles de 72, les passantes, etc. que j'ai apprises. Et j'étais très très impressionné, très impressionné. Et lui, il faisait sa rentrée quand même. C'était une énorme vedette qui avait des chansons nouvelles, parce que lui il les chantait et il les enregistrait après les avoir chantées pendant deux mois. Donc les gens découvraient vraiment les chansons. J'imagine qu'il n'était pas sûr de lui. Pendant dix jours, on s'est dit bonjour. Tous les soirs, il arrivait à 18h, il changeait ses cordes. Et évidemment, les cordes qu'il employait à l'époque mettaient trois jours à se faire. Donc il n'était jamais juste, il n'était jamais accordé. Pierre-Nicolas montait, montait, montait. Il n'y avait pas d'accordeur électronique à l'époque, c'était un peu bizarre. Et au bout de dix jours, je vais toquer à la porte de sa loge pour lui dire, écoutez, je vois que vous changez vos cordes tous les soirs. Si vous voulez, je connais des cordes qui tiennent l'accord tout de suite. Et là, pour la première fois de ma vie, je me suis fait traiter de con. Petit con, c'est quand même pas toi qui vas m'apprendre, etc. Et ça a été le début d'une jolie relation. Il vous a écouté pour les cordes ou pas ? Pas du tout. Il a commencé à vous traiter de petit con. Ah oui, oui, oui. Mais celui qui n'a jamais été traité de con par Brassens ne l'a jamais rencontré. Il traitait les gens de con ? Ah oui, oui, c'était toujours ce con de Berthelas, ce con de machin. Le seul qui ne traitait pas de con, c'était Gibraltar. C'était son secrétaire, qui était un type extraordinaire. C'est cocasse parce que quand Brassens n'avait pas envie de faire quelque chose, une télé ou une chose comme ça, c'était toujours Gibraltar qui avait oublié. Et Gibraltar, malheureusement, est mort Alzheimer il y a quelques années.